Vous regardez RTL Moi petit parisien Quand j'allais dans le sud de la France J'avais l'habitude de jouer avec les feu rouges Et on me disait parigo tête de veau Mais non c'est pas très sympa Et maintenant vous les cuisinez C'est une viande maigre C'est très peu calorique Mais très protéinée quand même Il faut savoir qu'on en déguste depuis l'antiquité C'était un plat de fête d'ailleurs C'est plus le cas de nos jours Il n'y en a plus beaucoup dans les restaurants De moins en moins sur nos tables Quand vous allez chez les amis Moi je crois que je n'en ai jamais mangé Pour tout vous dire Alors qu'est-ce que je veux dire sur le veau Le veau, moi je préfère l'acheter Dans les élevages à l'étang C'est le veau qui a été élevé sous la mer Qui a bu le lait de la mer Comme ça est merveilleux Il n'y en a pas beaucoup en France Il y a 650 000 petits veaux à l'étang Sous la mer comme on dit Contre 2 600 000 de veaux Dans les gros abattoirs Donc on n'est pas dans les mêmes proportions Alors on va faire ce matin Un croustillant de tête et langue de veau Avec un remoulade de céleri à l'ombre Ah oui parce qu'en plus Avec la tête vous mettez la langue Avec la langue au milieu Ça me donnait envie Alors vous demandez à votre bouchée De vous rouler cette tête de veau Avec la langue au milieu De bien la ficeler Et puis vous allez la cuire Comme un poteau feu Dans une grande casserole Un grand fétou Avec beaucoup d'eau Une garniture aromatique Poireaux, carottes, oignons Vous laissez cuire ça Une bonne heure tranquillement Une fois que c'est cuit Vous allez la débarrasser Et avant de la mettre à refroidir Vous allez la rouler Dans un papier film Pour qu'elle reste bien Un beau cylindre Parce qu'après on va couper Des belles tranches On mettez ça à refroidir Pendant ce temps-là On va préparer le céleri Émincer finement En fine julienne On va préparer La mayonnaise à l'orange Donc mayonnaise classique Jaune d'oeuf Huile Par contre Zeste d'orange Jus d'orange Vous laissez ça de côté Vous reprenez votre tête de veau Qui est roulée Vous allez tailler Des grandes tranches De 2 cm d'épaisseur Et vous allez les paner Alors pour les paner Vous allez les passer Rapidement dans la farine Vous allez bien tapoter Comme ça Après vous allez passer Dans les oeufs Que vous avez probablement Battus en omelette Et dans la chapelure Et après il ne vous reste plus Qu'à prendre une grande poêle Un petit peu d'huile Une noisette de beurre Vous mettez Dès que c'est un peu chaud Vous mettez votre tête de veau dedans Ça devient croustillant Vous allez colorer Les deux côtés De la tête de veau Et vous allez mettre ça Sur votre céleri Rémoulade à l'orange Donc vous allez avoir Ce côté très moelleux Du céleri Un peu goûteux Avec l'orange Et vous avez le côté Croustillant tête de veau Et je peux vous dire Que vous allez apprécier La tête de veau maintenant Ça donne envie En tout cas Ça donne envie Ça n'a pas l'air très compliqué Ce qu'il y a à faire déjà Quand on vous écoute Non c'est vrai Non c'est pas compliqué du tout Non non Vous allez voir Ça va complètement changer La texture de la tête de veau Qui est souvent un peu gluante Alors là justement La chapelure Va quand même absorber Sur le côté un peu gluant De la tête de veau Et pour acheter La tête de veau Vous avez quelques astuces Comment la choisir Comment la conserver aussi Alors il faut aller en boucherie Vous les trouvez en boucherie La tête de veau bien blanche Et puis alors Vous pouvez l'acheter Comme moi En tiers roulé Mais aussi vous pouvez vous amuser A travailler simplement Les joues de veau La cervelle de veau La langue de veau À part Tout ça Les différents plats La joue en double La cervelle bouillie Avec une petite vinaigrette Sympa On la conserve combien de temps ? Il faut mieux la conserver La déguster assez rapidement Les abats sont assez fragiles Donc dans l'endroit Le plus frais de votre frigo Et à consommer très rapidement Une journée quoi Pas plus Très bien Voilà vos astuces Et cette recette Donc de tête de veau C'était osé Mais le pari est réussi Encore une fois Bravo François On la retrouve sur la page Facebook De RTL Petit Matin Et vous On vous retrouve demain Mais pourquoi pas Pourquoi pas On va parler de quoi demain ? Je me souviens plus Non plus j'ai oublié C'est pas grave Alors surprise demain Pour demain En tout cas vous serez à Rangis Demain Et on vous rejoindra Dans le plus gros marché de France Pour parler cuisine Comme tous les matins Merci François On va tous les matins 싣s Arte Cass Les matins Tu